BFM Business. BFM Bourse. Partageons nos valeurs. Chaque jour, en effet, des idées de valeurs, de thématiques socialement responsables. On est en phase de dégonflement sur les marchés, une phase de transition économique majeure. Les entreprises doivent véritablement apprendre à zigzaguer au jour le jour, dans un contexte en plus de taux qui remontent, des taux de refinancement pour elles qui remontent. Max Hamelin vient de nous rejoindre, gérant pour Trustim Recovery, ce nouveau fonds d'ailleurs, je crois. Bonjour. Vous allez tout nous expliquer. Dans ce contexte de transition, les valeurs en retournement constituent-elles une opportunité ? Est-ce que c'est par le prisme et le biais des valeurs en retournement qu'on peut essayer de faire de la transition économique qu'on est en train de vivre, pourquoi pas une opportunité d'investissement ? En tout cas, chez Trustim, on y croit fortement. Le cycle économique dans lequel nous étions a été perturbé avec le Covid et on a une révolution numérique qui s'opère depuis de nombreuses années déjà. Cela perturbe les entreprises. Beaucoup de sociétés sont perturbées avec cette révolution numérique parce qu'elles ne se sont pas adaptées. En fait, les entreprises doivent pour cela se transformer pour récupérer de la croissance, pour retrouver de la croissance. Nous, de notre côté, on a trouvé qu'il était intéressant de s'intéresser à ces sociétés qui avaient, par le passé, souffert, qui s'étaient transformées par divers moyens, soit un changement de management, soit un changement de stratégie ou tout simplement en se tournant vers la digitalisation. Donc, ces sociétés qui ont souffert et sur lesquelles il y a énormément de potentiel de rebond. Ok. Potentiel de rebond parce que ces valeurs avaient sous-performé. Est-ce qu'investir dans les entreprises en transformation, en retournement, ce n'est pas tout simplement revenir à une gestion value classique ? Oui, on pourrait se dire ça, effectivement, un retour à une gestion value classique. Sauf que nous, chez Trustim, on part de la vie de l'entreprise. Pour nous, on s'occupe plus du client, on s'occupe de l'entreprise. On se tourne vers la valorisation un petit peu plus tard. On regarde la vie de l'entreprise et ça nous évite, en fait, de sélectionner tout un tas de valeurs value qui, finalement, pourraient ne pas rebondir parce qu'elles ne sont pas entrées dans cette phase de transformation dont je vous ai parlé auparavant. Et, justement, par le prisme de l'ISR aussi, cette thématique d'investissement, l'investissement socialement responsable qui monte en puissance, est-ce qu'on peut se dire que les valeurs en retournement, les sociétés qui se transforment, peuvent, pour certaines d'entre elles, aussi répondre aux critères de l'ISR, cocher les cases de l'ISR ? Comme vous le savez, chez Trustim, nous, le prisme de l'investissement, c'est la satisfaction client. Pour nous, le client, c'est l'actif principal de l'entreprise. Ces valeurs recovery, en fait, peuvent très bien répondre à notre thème d'investissement, c'est-à-dire que, pour la majorité des fonds, nous investissons sur les leaders de la satisfaction client. Là, ça peut très bien être les leaders de la satisfaction client, mais ça peut aussi être sur une tendance dynamique en termes de satisfaction client. C'est-à-dire qu'on peut très bien investir sur une société qui part de plus bas, qui s'intéresse aux clients, et on voit que cette satisfaction client augmente au fur et à mesure du temps. Ça nous fera rentrer sur la valeur dans notre fonds Trustim Sélective. Alors, du coup, pour illustrer des choses, pour apporter des idées aussi à ceux qui nous suivent et qui veulent peut-être diversifier leur portefeuille, qui se disent peut-être qu'en phase de remise en cause économique de beaucoup de modèles, investir dans les valeurs en retournement peut être intéressant. Quelle valeur vous semble offrir un potentiel sympa, on va dire, en bourse pour la suite ? Une valeur que vous auriez intégrée dans ce nouveau fonds que vous proposez ? Alors, effectivement, il y a une valeur qui est très connue des investisseurs, mais qui est totalement délaissée depuis de nombreuses années, c'est Cadian. Alors, Cadian, qu'est-ce que c'est ? C'est l'ex-Néopost. Tout le monde connaît Néopost. Ce sont les machines à franchir. Toutes les entreprises sont dotées de machines à franchir. C'est le numéro 1 européen. C'est le numéro 2 mondial derrière l'américain Pete Neboz. Cette entreprise, durant des années, durant 10 ans, a été gérée par l'ancien directeur financier. Et en fait, pour combler la décroissance qui commençait à se retrouver sur ce marché du courrier, finalement, il a fait de nombreuses acquisitions. Il a procédé à de nombreuses acquisitions des sociétés qu'il a payées quelquefois très cher et qu'il n'a pas su intégrer réellement. C'est resté des entreprises à droite, à gauche. Et en 2018, en fait, le board a décidé de séparer de cette personne et de nommer un Français qui travaillait aux États-Unis dans une société de logiciels, Geoffrey Godet, qui a fait un check-up de la société lorsqu'il est arrivé. On a mis de nombreux mois avant de le rencontrer. Et puis, il nous a présenté un plan stratégique en 2019. Un plan stratégique qu'il a nommé « Back to Growth » pour retrouver de la croissance, tout simplement. Et la promesse a été tenue ? La promesse est en train d'être tenue. En fait, déjà, il a fait le ménage sur les sociétés qui avaient été achetées auparavant et qui ne l'intéressaient plus. Il l'a recentré sur certaines zones géographiques. Il a gardé, bien entendu, le cœur de métier de Cadian, c'est-à-dire les machines à franchir où on travaille sur des nouveautés. Il continue d'investir pour prendre des parts de marché malgré la décroissance du marché, des parts de marché à Pitney-Bose. Et il a intégré des nouveaux business à côté, des business qui sont le logiciel et les parcelles lockers, c'est-à-dire les consignes pour les colis. Donc, on est avec un marché en décroissance sur la partie courrier classique. Vous savez, comme dans toutes les entreprises, effectivement, il y a moins de courriers. Mais beaucoup de croissance sur les deux autres activités qui, certes, sont moins rentables parce que la vache à lait, ça reste les machines à franchir. Mais en fait, ce qu'il veut, c'est retrouver l'équilibre entre l'activité principale et les deux autres. Et vous y croyez, donc, Cadian ? Bien sûr, je pense que c'est une valeur à redécouvrir. Voilà. Allez-y. Oui, c'est une valeur à redécouvrir parce qu'elle n'est pas chère. Donc, effectivement, nous sommes, je pense, sur un point d'inflexion au niveau de la croissance. Cette année, on va retrouver de la croissance au sein du groupe. D'autant plus que c'est une valeur dollar. Donc, on y croit. Chez Trust Team, on y croit. Cadian, on peut l'appeler Q-U-A-D-I-E-N-T pour ceux que ce titre intéresserait. Ceux dont ce titre pourrait parvenir à titiller la curiosité. Merci d'être passé nous voir. Max Hamelin, donc, et ses équipes chez Trust Team. Cette idée d'investissement dans les valeurs en retournement et Quadian parmi vos fonds. Merci. À bientôt. Le CAC 40 toujours en net repli. Dans un instant, on va en reparler. On va parler aussi de Wall Street qui souffre énormément. Et de l'impact de cette nouvelle baisse du Nasdaq de plus de 3,5%. L'impact sur les cryptos. On va suivre, tiens, le Bitcoin. Le club BFM Crypto à suivre dans un instant. Le Bitcoin passe à nouveau sous les 30 000. 29 000 dollars à l'instant. À tout de suite. Musique de la salvation. liste du mor gold